Jusqu'à la sixième place, on va dire, avec l'européen... Je pense que c'est trop tôt pour en parler. Non, mais est-ce que vous, vous en parlez entre vous ? Non, du tout. Ou c'est pas un sujet de conversation ? Déjà, avec la saison dernière, le premier objectif, c'était le maintien. On est bien parti. Donc, je pense que l'objectif de cette deuxième partie de saison, c'est d'essayer de refaire la même chose que ce qu'on a fait dans la première partie et après, voir ce qui se passe, tout simplement. Et tu l'as dit, répété, on va avoir une petite photo sur les réseaux sociaux. Je sais pas si t'es un adepte. Mais on a beaucoup parlé de toi dans ce mercato hivernal. Watford, des clubs anglais, même avec Newcastle qui te... Tu restes à Nantes au moins jusqu'à la fin de saison ? Ouais, je suis là jusqu'à la fin de saison, oui. Et plus ou pas plus ? Ça, tu sais pas ? Ça, on verra bien. Mais est-ce que toi, t'as envie de rester, de t'inscrire dans un projet ou est-ce que tu sais pas et que pour l'instant, vraiment, tu te concentres sur... Le projet, il est là. Je suis sous contrôle jusqu'en 2024. Donc, si j'ai signé longtemps, c'est qu'il y a une raison. Et après, oui, il y a toujours des articles comme ça. Après, c'est normal. Quand ça se passe bien et qu'on est en période de mercato, il y a toujours des rumeurs ou autres sur n'importe quel joueur du club. Donc, ça, il faut pas faire attention et rester focus sur l'FC Nantes. Un petit mot, c'est quoi le championnat qui te ferait le plus kiffer en dehors de la Ligue ? Quel championnat t'attire quand tu le vois le week-end ? Si tu vois des matchs, d'ailleurs. La Première Ligue, la Première Ligue. La Première Ligue, de toute façon, je pense que c'est tout le monde. C'est un championnat qui attire. Après, il y a d'autres championnats. J'aime bien l'Espagne aussi. J'aime bien l'Espagne.